Au cours des années 1960, une commission d'enquête américaine a eu l'idée de demander à des sociologues qui n'étaient pas d'ailleurs des spécialistes de l'étude du crime, comment améliorer la mesure de la délinquance. Et eux ont proposé d'interroger un échantillon de population générale en demandant aux enquêtés s'ils avaient été victimes de ceci ou de cela pendant un certain laps de temps. Et il aura paru naturel d'interroger leurs enquêtés en même temps sur leur vécu de ces expériences. Et la surprise, les plus victimés n'étaient pas nécessairement les plus insécures et les moins insécures n'étaient pas nécessairement les plus indemnes. Ainsi se sont développées des recherches sur ce que le monde anglophone appelle « fear of crime » et le monde francophone, le sentiment d'insécurité. Autour de la décennie qui a suivi, donc dans les années 1970, Furstenberg, suivi ensuite par beaucoup d'autres, a montré que ce fameux sentiment d'insécurité avait au moins deux facettes. D'un côté, la crainte d'être soi-même ou ses proches victime de cette criminalité. L'insécurité personnelle apparaît comme la résultante de l'exposition aux risques, mais filtrée, et c'est ça qui est important, par la vulnérabilité que l'on ressent. Une vulnérabilité qui peut être physique, qui peut être liée à l'âge ou au genre, mais qui peut être aussi sociale, qui peut dépendre des ressources que l'on peut mobiliser pour faire face à ce problème. Quant à la préoccupation sécuritaire, ça apparaît beaucoup plus comme un élément idéologique très lié au positionnement politique. Nous avons commencé depuis les années 1980 à travailler sur cette question et nous avons d'abord creusé la différence entre les deux facettes de l'insécurité. Julien Noble, dans sa thèse, est revenu sur le versant de l'insécurité personnelle que nous avions moins approfondi que celui de la préoccupation sécurité. Nous avons créé au sein du SESTIP un observatoire du crime et de la justice qui reconstitue sur le plus long terme possible l'évolution des différentes dimensions de victimation et d'insécurité. En ce qui concerne l'insécurité personnelle, pour ceux qui ont des enfants vivant avec eux, c'est la crainte pour les enfants qui domine nettement. En ce qui concerne les craintes pour soi-même, celles concernant les transports en commun apparaissent beaucoup plus répandues que celles auxquelles on pense immédiatement de la peur dans son quartier d'habitation. Celui-ci est plus rare et il dépend beaucoup du lieu où l'on habite. Quant à la peur au domicile, elle est encore plus rare et ces différentes peurs personnelles n'évoluent pas beaucoup dans le temps. La préoccupation sécurité connaît des phases d'embrasement suivies ensuite d'un retour à la normale. Derrière ces évolutions, on s'aperçoit qu'il y a un noyau dur d'obsédé de l'insécurité pour qui l'insécurité fait bloc avec la génophobie et la punitivité, mais qui peuvent recevoir provisoirement l'appui d'une autre faction de population qui est sensible aux problèmes de sécurité, mais qui en fait moins un problème de société de premier rang, qui peut donc se mobiliser pour quelque temps avant de revenir à sa hiérarchie habituelle des problèmes de société. Sous-titrage Société Radio-Canada